1, 2, 3, c'est parti ! Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Bienvenue à cette émission qui partira de Wesso. Cet édifice qui se dresse autour de moi, c'est le stade de Wesso, l'une des pièces maîtresses de la municipalisation d'Asanga. C'est ici que se tiendra notre rendez-vous annuel avec Jean-Jacques Bouillard, le ministre patron des grands travaux. Au cours de l'entretien, nous ferons comme d'habitude la revue des chantiers au chef-lieu et à l'intérieur du département. Ce rendez-vous annuel nous permet également d'évoquer les grands projets en cours d'exécution à travers le pays. Mais avant tout, voici comme d'habitude le reportage intro de Mirfuna Bangu et on se retrouve tout de suite après. Suivez plus tôt. A quelques jours de la célébration du 55e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance du Congo, couplée à la municipalisation accélérée du département de la Sanguin, Bouisseau, chef-lieu du département brouille au rythme de la fête. La ville n'avait jamais connu pareil événement. Elle vit à un rythme accéléré. La population a tout l'air de rêver. Au fond, elle est face à une réalité implacable, une réalité qui s'impose à ses yeux. Je suis très content pour cette fête du 15 août. Pour moi, c'est un événement que je n'ai jamais vécu. Et je vois vraiment la ville est mouvementée. Nous sommes très contents parce que cette fête va se passer. Bouisseau est sorti aujourd'hui de quelque part. Et l'ampleur de la municipalisation à Bouisseau, vraiment, c'est infélicité. Ça a vraiment ajouté même plus de force au président de la République, qui est notre président. À lui jeter encore des fleurs, à lui encourager encore de faire plus que ça. Le concept de municipalisation accélérée a l'avantage de doter les chefs des départements et du district d'un certain nombre d'infrastructures modernes. Le département de la Sanguin reçoit cette année sa cure de juvance. 37 kilomètres de voies urbaines à ce jour sur 42 prévues. Un stade Omnisport de 16 000 places entièrement recouvert, le troisième du pays après celui de Kintile et de Masambadip. On ne pouvait rêver mieux. Je pense que le président a beaucoup fait et que Bouisseau est très joli. Franchement, avant Bouisseau on souffrait beaucoup de la poussière. Et maintenant vraiment, c'est vraiment joli, très joli. Mais il nous remercie beaucoup pour ça, parce qu'il a vraiment changé la vie de Bouisseau. Où est ce qu'il y a, où est ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un gros changement par rapport à ce qui va se passer dans la ville de Sao. La ville est maintenant bourdonnée. Il y a 15 opportunités qui ont été dans la ville. On voit qu'il y a la ville en mieux pour croire ça la fin de 15 août. Donc il y a un gros changement. Je dois prendre le cadre de l'État comme je le bénisse. Jean-Jacques Bouillère, ministre à la présidence, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, est descendu sur les lieux à une semaine de leur événement pour donner un dernier tour de vie aux travaux en cours, surtout à ceux dits du premier périmètre. Nous pensons que les projets sont suffisamment réalisés et nous serons au rendez-vous dans les 7 jours. Ça a été une très bonne politique mise en place par les présidents de la République parce que ça permet à tout le monde d'attendre son tour et de ne pas crier à l'injustice. La municipalisation étant un processus, les travaux poursuivront leur cours normal au-delà des festivités de la fête nationale d'indépendance du Congo pour le gain de la population de ce département. Le chemin de l'avenir et l'espérance à la prospérité. Jean-Jacques Bouillard, merci de vous prêter une fois de plus à cet entretien qui se déroule sur chantier, comme vous l'avez toujours souhaité vous-même. Et sur le chapeau de roue, comme on dit, nous allons droit dans le sujet. Nous sommes ici au stade de Oueso. Parlons un peu de ce stade. Il est différent de ce que nous avons vu ailleurs, à Kinkala, Djambala, Evo, Dolizier, etc. Il a un look différent. Comment ça s'explique ? Non, mais il faut simplement dire que, bon, j'apprécie d'ailleurs la rencontre parce que ça devient comme un rituel et ça nous donne l'opportunité à chaque fois de pouvoir dire et donner à mi-parcours les niveaux d'évolution de ce qui se fait dans le pays. Mais il faut dire que le stade est simplement évolutif, en même temps que le concept lui-même. Au fur et à mesure, nous avions amélioré à la demande des fédérations internationales, à la demande des organisations internationales sportives pour faire en sorte qu'au fur et à mesure, ces stades servent un ensemble d'activités sportives. Donc ici, effectivement, hormis les installations sportives liées aux 11e Jeux africains, on peut dire qu'ici c'est l'un des grands stades qui symbolisent le football. Il est le troisième du pays, non ? On peut dire, je ne veux pas en faire une comparaison comme telle, mais il est l'un des stades modernes du pays. C'est-à-dire que 16 000 places à tout casser avec un porteur complet et fermé, et en même temps avec un tapis synthétique et une large piste d'athlétisme. Donc on peut dire que c'est un stade qui est au rendez-vous à chaque fois. Comme bien, pardon. Ce qui amènera au fur et à mesure aussi aux évolutions des autres stades qui n'ont pas des pourtours complets, mais dont les pourtours peuvent être complétés parce que la disposition de ces installations permet l'évolution. Alors comme partout ailleurs, le stade fait partie de ce qu'on a coutume d'appeler le noyau dur de la fête nationale. Qu'en est-il des autres maillons de ce noyau dur ? Déjà, il faut dire que comme ça devient la coutume, la Coupe du Congo va se jouer ici. Et ça devient un rituel, ça devient une coutume. Les stades sont prêts pour cela. Certainement le 14 ou le 15 août, en fonction des dates qui vont être fixées. Mais le reste des chétiers, nous avons toujours défini le processus de municipalisation accélérée comme étant un processus graduel qui évolue. Il y a donc des chantiers que nous appelons du premier périmètre, c'est-à-dire liés à la fête nationale proprement dite pour permettre qu'elle se tienne dans les meilleures conditions. En ce qui concerne ces travaux, vous avez fait le tour avec nous profitant effectivement de notre présence ici. Nous sommes au rendez-vous. Tous ces grands chantiers du premier périmètre sont presque en train d'être achevés. Parce que ces chantiers liés au premier périmètre, pour être valables, pour être disponibles pour la fête nationale, on n'est pas obligé d'achever l'ensemble de ces chantiers. Il s'agit notamment du stade qui est entièrement achevé, du palais présidentiel entièrement achevé, des voiries urbaines où la condition sine qua non c'est d'achever le boulevard du défilé et les voiries connexes autour, mais sur les 42 kilomètres prévus. 37 ont été réalisés. 37 kilomètres réalisés et toujours en évolution. On peut être d'ici les 15, peut-être même à 39 kilomètres ou un peu plus, parce que le travail évolue au fur et à mesure. Il y a l'eau, l'électricité, l'électricité. L'électricité, toutes les installations, la centrale thermique est rendue disponible, les installations sont là. Le réseau est réalisé, que ce soit la moyenne tension, que les 13 kilomètres déjà réalisés, que ce soit la basse tension, 47 kilomètres réalisés, et l'ensemble du réseau, même jusqu'à l'éclairage public, où on se retrouve avec 500 condélables déjà déployés, où on est à 100 poteaux bois déployés, et presque 294, sinon 300, panneaux d'énergie solaire aussi déployés dans la ville, qui finalement a quadrillé l'ensemble de la ville de Ouessau. Effectivement, quand vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les voiries urbaines, y compris le boulevard du défilé, le palais du président, vous avez l'aéroport, puisque les installations aéroportuaires sont là. Mais ce n'est pas l'aéroport. Elles ont été modernisées, non seulement modernisées, mais elles ont été ramenées à une dimension d'aéroport de catégorie AHA, internationale. Donc avec une piste sur 3000 mètres, donc capables de recevoir des avions de référence, comme l'Airbus A340. Donc nous sommes dans le même norme que Pointe-Noire, Brazzaville ou Lombo. Et ce qui est très intéressant, parce que dans le cadre de l'aménagement du territoire, de la répartition géographique équilibrée de l'aménagement du territoire, la disposition de ces aéroports est extraordinaire. Ce n'est pas une prudence, c'est une vision. – Assez une vision, ce n'est pas le fait du hasard. – C'est-à-dire, ça ne peut pas être le hasard, c'est une vision, parce que le hasard ne peut pas tomber 2, 3, 4, 5 fois par aile. Nous ne pouvons pas partir de Pointe-Noire pour atteindre Brazzaville, c'est 500 kilomètres. De Brazzaville au Lombo, c'est 500 kilomètres. De Lombo, Ouesso, c'est 500 kilomètres. Vous voyez ? Et donc vous avez la carte d'aéroport équitablement repartie à travers le territoire pour donner une vision internationale de ce que nous appelons véritablement la vocation de transit par le transport aérien. C'est quelque chose d'extraordinaire. – Et comme je l'ai toujours dit, M. le ministre, sur chaque municipalisation a ses particularités géographiques, sociologiques, économiques, etc. C'est-à-dire que les municipalisations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Quelles sont les particularités de la Sangha ? – Il faut d'ailleurs louer la vision du président de la République à propos, parce que s'il n'avait pas été mis l'aménagement du territoire au centre par la mise en place des infrastructures, des désenclavements et des transits, il serait difficile, difficile, en un temps record, de réaliser ce qui a pu être réalisé à Ousson. Quand on dit ça, je parle de la route nationale numéro 2. Il fallait, par le fait que cette route a été réalisée en amont, presque en train d'être achevée, le président a inauguré la route tout récemment, mais elle était déjà pratique. Mise en œuvre, ça a permis de booster, effectivement, booster la réussite de cet événement. Ça, c'est un atout indéniable, grâce à la vision d'un homme, parce qu'il serait difficile dans cette partie du pays. Les contraintes sont énormes, parce que vous avez ici ce que nous appelons la position géographique dans l'autre hémisphère. Ici, nous sommes dans l'hémisphère nord. Donc, géographiquement parlant, nous sommes en contre-saison de Brazzaville et des autres. D'ailleurs, il faut vivement souhaiter, il faut prier sérieusement, il faut amener tous les mânes et les ancêtres pour que le 15 août se passe sans pluie. La preuve, c'est que nous nous retrouvons au stade ici. J'avais l'impression que le lieu prévu pour cette réunion n'était peut-être pas cet endroit-ci, c'était peut-être la pelouse synthétique. Et la pluie nous a amenés par ici. Mais il faut prendre le bon côté, cette pluie symbolise un peu le bâtiment. C'est aussi la bénédiction. C'est aussi la bénédiction. De l'édifice. Effectivement. Donc, pour dire qu'il y a des atouts comme ça, et des contraintes comme ça, qui sont liées, qui sont les particularités du département, mais il y a aussi d'autres particularités liées aux évolutions dans le domaine économique au niveau du territoire. Le fait de lancer, évidemment, les filières comme le cacao dans l'agriculture, le palmier à huile dans l'agriculture, et d'autres activités, évidemment, des transformations industrielles, et des activités de transformation industrielle, de bois, d'ailleurs, permet d'adapter, effectivement, cette municipalisation accélérée pour lui donner la possibilité de se faire épanouir par le biais de l'économie aussi. Et c'est une très bonne particularité qui tombe bien ici. Parce que la contre-saison n'est pas une mauvaise chose. En matière d'agriculture, c'est l'équilibre de l'autre partie du pays. Au moment où il n'est plus plus dans cette zone, où il est difficile de faire l'agriculture dans les zones où il n'est plus plus, ici, on permet, par l'agriculture, par les pluies qui tombent, de ravitailler l'autre partie du pays. C'est une richesse naturelle, encore. Jean-Jacques Bouillard, on accuse souvent la municipalisation de ne s'intéresser qu'aux chefs lieux des départements. Est-ce que la SANGA va souffrir, elle aussi, de cette critique ? Non. En fait, ce n'est peut-être pas une critique. C'est simplement les populations. Les gens veulent tout à la fois. Et d'ailleurs, il faut louer cette initiative du président qui a voulu qu'à la faveur de fêtes tournantes, nous nous situons localité par localité, département par département, pour mettre en place les infrastructures de base viables pour le développement. Le fait de construire à tel ou tel endroit, on dira que, ah oui, le choix est aléatoire. Oui, on préfère faire là-bas. C'est peut-être politiquement ou géopolitiquement indispensable pour tel ou tel cadre, tel ou tel responsable. Mais la fête a mis comme un dénominateur commun que chaque temps de son tour. Et l'histoire montre que ceux qui ont attendu le plus longtemps, finalement, sont aussi mieux servis parce que profitant des expériences des autres. Alors, il est tout à fait normal que, dans un premier temps, du moment où ce concept qui a intégré la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire, en visant, dans un premier temps, les chefs-lieux, évidemment, des départements, avec les chefs-lieux qui, progressivement, dans ce processus graduel, se mettent en place, nous rajoutons une dimension rurale de la chose. Parce qu'il y a aussi, quand vous avez à développer les villes intermédiaires, qui sont des chefs-lieux de département, des chefs-lieux de district, vous fixez les populations. Elles n'ont plus le complexe de vivre chez elles. C'est une très bonne chose. Mais le complexe de vivre chez elles, c'est par rapport aux villes capitales ou à la ville économique, où tout le monde s'est concentré. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que ceux qui vivent, évidemment, dans les localités moindres, dans les villages, ont tendance à vélir, à fixer aussi les chefs-lieux de département qui deviennent à leur tour des villes. Donc, il faut apporter le développement aussi au niveau de ces différentes localités. C'est là que la révitalisation du tissu villageois comme étant un autre processus qui s'adapte à la municipalisation accélérée. Et cela aussi est contenu dans la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire. Donc, ce n'est pas une critique, c'est une impatience. Ah, félicitations. Non, le lieu d'ici, un barrage hydroélectrique est en cours de construction. C'est celui de Libouesso. Alors, où sont les travaux ? Et quelles sont les localités qui vont bénéficier de cet ouvrage ? Bon, il faut déjà dire qu'à terme, le barrage hydroélectrique va intégrer le boulevard énergétique. Tout sera toujours mis dans le pot commun. C'est-à-dire que l'ensemble des sources qui produisent l'énergie dans le pays sont mis dans le pot commun du boulevard énergétique qui donnera l'électricité dans l'ensemble du pays. Et peut-être un jour, avec la capacité, dès la production, nous pourrions donner même aux pays voisins. Donc, il n'y a pas de localité spécifiée pour que la source de production de Libouesso soit simplement réservée. Dans un premier temps, effectivement, en attendant que la très haute tension fasse sa jonction dans la partie sud septentrionale de l'autre côte de l'équateur, de Rwando vers ici, il y a évidemment la très haute tension, en 115 kV, qui est connectée du barrage de Libouesso vers Wesso, pour alimenter Wesso, Moqueco et puis, évidemment, les issues du voisinage. Mais quand l'interaction, l'interconnexion du boulevard énergétique sera réalisée, c'est une quantité, une capacité de production qui est mise dans le pot commun pour l'ensemble du territoire. Et d'autres chantiers vont être mis en route, comme Sunda, comme Murala, sur lesquels les études sont en Murala, c'est terminé, Sunda c'est en cours. Les études finiront par augmenter ce pot commun qui finira par garantir, évidemment, l'indépendance énergétique du pays. Pour rester dans la sangame sur le ministre, il y a la réalisation, enfin, de la route Rwando-Makwa-Wesso. Je me souviens, je me reporterais dans les années 80, j'avais assisté la mort dans l'âme à l'abandon de ce projet. Alors, le président Sangueso avait initié ce projet dans le plan quinquennal, il a dû l'abandonner, maintenant il revient pour le terminer. Ce symbole représente quoi pour vous ? Bon, il faut déjà dire que le développement est une affaire d'opportunité. La municipalisation de Wesso, effectivement, se déroule dans une conjoncture très difficile, une conjoncture économique difficile, où la ressource principale du pays est mise à mal par la baisse des prix. Vous voyez ? Du pétrole. Du pétrole. Donc, c'est toujours des signes qui montrent que, si vous ne boostez pas le développement, et très rapidement, quand la conjoncture devient difficile, quelle que soit la volonté des hommes, il ne sera pas toujours évident de réaliser l'ambition des hommes. C'est un projet qui a tenu à cœur le président, et 80 kilomètres avaient été déjà assénés entre Wesso ici, et vers les Wesso, complètement terrassés et assénés par l'entreprise Duclair. Et malheureusement, les contraintes qui font que quand le pays a des contraintes économiques difficiles, le pays est sous la pression des institutions financières internationales et qui mettent en place des coupes drastiques sur ce que vous avez fait. Donc, à ce moment-là, les gens sont obligés d'être faits sur un ensemble de projets. Celui-ci a été mis à mal à cette époque-là, relancé, parce que c'est resté dans la volonté du président, à coup sûr, de le faire aboutir un jour. Et voilà que nous sommes là, à l'aboutissement de ce projet, aussi comme dans d'autres, il y a aussi eu le barrage hydréélectrique d'Imboulou, qui dans les années 80 a été l'ambition, effectivement, du plan de l'année. Et le projet avait glissé, comme on disait à l'époque. Et effectivement, les contraintes de l'époque ont fait qu'il n'était pas possible d'aller. Donc, nous avons des opportunités de développement. Dans un pays en paix, dans un pays où il y a la quiétude, il faut profiter pour faire donner davantage l'ensemble des infrastructures nécessaires pour pérenniser le développement et diversifier l'économie. Voilà, ceci nous amène à parler de la route Pointe-Noire-Bazaville. Le ministre, cette route qui permettra de rouler sur bitume de Pointe-Noire à Oueso, soit près de 1500 kilomètres. Braza-Oueso, c'est fini. Alors, qu'en est-il du reste de la route, à savoir Dolizi, Minduli, Kinkala ? On en est où, là ? Disons que la partie Wando-Makwa-Oueso, aujourd'hui, s'est terminée. Voilà. Et l'inauguration a été, évidemment, réalisée par le président lui-même. Il y a quelques jours. C'est de tout le monde. Vous avez vu cette forêt équatoriale et traversée qui est exceptionnelle et extraordinaire. Mais, vous avez vu, vous savez aussi que le plus dur entre Brazaville et Pointe-Noire a déjà été réalisé et mis en circulation, notamment, entre Pointe-Noire et Dolizi, par le passage des massifs du Maillon. Et nous pensons que, dans le chronogramme établi, avant la fin de l'année, sinon, à la fin de l'année, le tronçon, parce que la route se réalise sur un ensemble de francs, dont le franc principal sont le tronçon Dolizi, Minduli et puis Minduli-Brazaville. Mais avant la fin de l'année, effectivement, Minduli-Brazaville sera ouvert, inauguré par le président et l'année prochaine, nous pensons, si nous travaillons avec moins de contraintes, et si la nature aussi nous accompagne, parce que l'homme ne commande à la nature qu'en l'obéissant, et nous pensons que le mois, au plus tard, le mois d'avril, tout le tronçon entre Pointe-Noire et Brazzaville sera rendu disponible et d'ailleurs, il sera intéressant peut-être de parcourir l'ensemble du territoire de Ouesso vers Pointe-Noire, avec l'ambition et la volonté du président qui est ferme aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le corridor 13, c'est-à-dire que cette petite route ici qui rentre dans la Likwala pour aller vers la route centrafricaine, soit la prochaine étape pour que, enfin, l'ensemble du territoire soit désenclavé. Donc, à la fin de l'année, c'est Dolizy-Minduli et l'année prochaine, autour du mois d'avril, ce sera, effectivement, Minduli-Brazaville. Mais nous pouvons dire, sur les 370 km qui restent, la grave butume est réalisée presque sur 200 km et plus de 100 km entièrement revêtu et l'ensemble des ouvrages entièrement réalisés. Donc, les ponts et autres entièrement réalisés. Mais on dit, le tronçon, Pointe-Noire, Dolizy, en train de se dégrader. Je ne suis pas sûr de cette information-là parce que ce tronçon venait d'évoluer. D'évoluer, donc, qui est passé d'un type de trafic à un autre. peut-être que ce qui était... On a dû revoir les choses. Non, on a dû faire évoluer la chaussée sur l'ensemble du trafic. À l'époque, la chaussée était définie pour une catégorie que nous appelons 3, donc à peu près de 3000 véhicules jour. Mais les conditions de développement, d'utilisation de la route au service du développement est tellement visible qu'on atteint les 3000 véhicules jour. Et quand on atteint comme ça, dans toutes les chaussées, on passe à l'évolution. On va au type T4, à 6000 véhicules jour. Et donc, on renforce la chaussée pour aller vers les 6000 véhicules jour. Et en même temps, calibre ce qui suit entre Dolizy et Brazzaville ou T4, donc à 6000 véhicules jour. Et ça se passe bien. Et ne soyez pas surpris que le jour où nous aurons dépassé les 6000 véhicules qu'on fasse de nouveau évoluer la chaussée. Et ce qui est normal. Mais du point de vue économique, si nous visons la rentabilité et de fiabiliser la rentabilité de cette route à partir de 6000 véhicules jour, c'est une route rentable. Et nous devons, dans la vision future, de faire en sorte que ces installations pérennisées soient gérées par les spécialistes de la route qui en feront leur métier pour que l'État s'occupe d'autre chose. Et donc, vous avez là le chronogramme. Alors, il y a à travers le pays la construction des 12 hôpitaux généraux. Comment avance ce projet et quand seront-ils livrés ? Nous pensons qu'à fin de l'année prochaine, oui, les hôpitaux seront rendus disponibles. Mais si la conjoncture, comme je le disais tout à l'heure, n'était pas assez corsée, nous serions peut-être en mesure de le faire un peu bien avant. Mais le président avait redéfini dans la dernière loi de définance, rectifiée, on a essayé de définir les priorités qui sortaient. La définition était les Jeux africains, la municipalisation de la Sanga et les autres projets structurants qui concourent au développement qui sont en cours d'exécution. Entendu que les nouveaux peuvent attendre. Comme on disait la municipalisation de la Sanga, mais y compris le lancement de la Bouéza. Absolument. On aura l'occasion de revenir. Alors, où est la nouvelle aérogarde de l'aéroport de Pointe-Noire ? J'ai fait une vue de tour récemment. Vous avez dû suivre ça à travers vos andes. Le terminal est entièrement terminé. Fini. Réalisé, fini. Il nous reste les aménagements extérieurs. Normalement, dans le mois qui suivront, très rapidement, ça peut être dans un mois ou deux, très rapidement, on essaie d'accélérer l'aménagement extérieur. Et puis, on met en service. Alors, les populations de... Et d'ailleurs, parce qu'il faudra qu'un jour, vous fassiez une mission sur l'impact économique de tout ce qui est réalisé, de ce que ça apporte. Vous voyez, Brazzaville, aujourd'hui, avant la mise en service, la réalisation de cette installation terminale, qui est l'aérogare, Brazzaville tournait autour de 700 000 passagers par année. Brazzaville a 1,2 millions aujourd'hui, de passagers par année. Pointe-Noire tournait autour de 500. Et Pointe-Noire est autour de 700 aujourd'hui, 800. Mais quand le terminal va être ouvert, Pointe-Noire va passer le million. Forcément. Et cela nous donne une position confortable dans la sous-région et réconfirme notre position. Effectivement, des pays de transit ou des pays carifaux pour le développement de la sous-région. Les populations de Pointe-Noire revendiquent un complément de municipalisation. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Pourquoi est-ce qu'elles demandent ce complément ? Et où est-ce que vous en êtes ? C'est normal. C'est d'ailleurs à juste raison. Vous savez, un concept comme celui-là, d'abord, que le président a mis en place, n'a pas forcé. Parce qu'il aurait pu dire « Bon, écoutez, les experts, les ingénieurs, les savants, tous ceux qui ont l'expré, les essais, allez m'étudier la faisabilité d'un tel projet. Mais je suis sûr qu'en demandant ça, même quatre ans après, on sera encore en train, chacun analysé dans les laboratoires, chacun ramenant toute la technologie qu'il sait ou sa technicité ou son niveau d'expertise autour des choses. Le président dit « 2004, les défilés, c'est un point noir à la faveur, nous devons aménager. Voilà. Et je remplace les concepts de fêtes tournantes. Sous des contraintes extraordinaires. C'est-à-dire que le pays est en progrès. comme à fin avec le Fonds Monétaire International. Où le budget d'investissement ne dépassait même pas les 200 milliards de francs CFA. Sur l'ensemble du territoire, le budget national d'investissement ne dépassait même pas les 200 milliards. Même pour aller négocier par 20 milliards de compléments, c'était un exercice difficile. On pouvait aller à Washington, négocier, revenir, braballant, et rien trouver. mais c'est dans ces contextes-là qu'on a démarré, évidemment, Pointe-Noire. Donc, on a mesuré la faisabilité d'un tel projet. Mais c'était très salutaire par le fait que ça fixait les gens sur les priorités et les populations sur ce qu'elles peuvent attendre au fur et à mesure. Il est tout à fait normal que quand on a eu l'ordre de grandeur à cette époque, était des 50 milliards plus 25. Tout à fait. C'était ça l'ordre de grandeur, à voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ayant les concepts, ayant mûri, ayant été expertisé, ayant été maîtrisé, nous sommes là en vitesse des croisières. C'est tout à fait normal que les premiers servis soient revisités, en commençant par Pointe-Noire. Et puis, l'autre raison, c'est que c'était le département du Puy-Loup qui était à la fois Pointe-Noire et à la fois du Puy-Loup-Profond. Aujourd'hui, c'est deux départements à part entière. Donc, on peut même dire qu'à la limite, il fallait recommencer là-bas. Et c'est les instructions que le président a données à aller vers la mise à niveau progressive de l'ensemble des installations liées à la municipalité artélérée et à Pointe-Noire et dans le Puy-Loup. Et effectivement, les appels d'offres ont été lancés, les entreprises ont été retenues pour commencer à travailler. La conjoncture étant ce qu'elle est, comme je dis, les choses ont déjà commencé, mais les choses auront pu avoir une certaine célérité si la conjoncture était beaucoup plus favorable. Mais nous pensons qu'avec le passage des Jeux africains, surtout des Jeux africains, l'année prochaine, tout ça peut être réajusté, rééquilibré, réformulé. Et puis, on ira vers, effectivement, une croisière aussi et une bonne mise à niveau de ces différentes municipalisations. Les 11e Jeux africains pour 50 pays, 500 athlètes, 20 disciplines, 15 jours de compétition pour la médaille d'or. Le Congo vous accueille avec ses infrastructures modernes pour les 11e Jeux africains de Brazzaville du 5 au 19 septembre 2015. Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Les Jeux africains, M. le ministre, c'est là, là, dans trois semaines. On vous a vu plusieurs fois sur le terrain, à Kintélé, à Brazzaville. Est-ce que les ouvrages sont au point ? Le viaduc, les échangeurs, le complexe sportif, est-ce que tout ça, c'est prêt ? Au moment où nous sommes, où nous parlons aujourd'hui, nous pouvons même dire qu'en ce qui concerne les installations sportives et proprement dites, les réceptions sont en cours. Le grand stade a été réceptionné, le palais des sports, le club nautique, ces installations ont été réceptionnées. Aujourd'hui, nous sommes dans les réceptions des installations de proximité, donc les gymnases. Les gymnases. Les gymnases dans les différents arrondissements, notamment à Talangaï, à Wenzé, à Bakongo, les deux qui sont au stade Masamba Débaï et au centre sportif de Makélékélé. Tout ça, au plus tard, le vin, l'ensemble de ces installations sera entièrement réceptionné et les voies d'accès au complexe. Il faut même dire qu'à la faveur de ce genre d'événements, il y a une reconfiguration de la ville de Brazzaville qui est en train de naître véritablement à faire en sorte que Brazzaville s'approprie ses atouts géographiques qui est dans son fleuve majestueux et à travers ces viaducs qui sont réalisés. Nous avons roulé récemment. Le viaduc de Kintélé est terminé. Nous avons roulé récemment. Les échangeurs sont en train de finaliser. L'échangeur lié à la répartition du trafic vers les Jeux africains est en train d'être terminé. L'échangeur lié à la répartition du trafic vers Talangaï se poursuit, mais il ne restera pas grand-chose à récaler. Et le viaduc vers la case de colle. Et le viaduc vers la case de colle en train de recevoir ses derniers aubans pour en faire la jonction parce que le système est des aubans. Ce qu'après avoir fait la jonction à travers des câbles est tendu. Tout ce qui sous-tend en bas est retiré et la plateforme reste suspendue par rapport à ces câbles. Donc, il va y avoir une période d'essai de deux mois au moins pour calibrer l'ensemble de la tension sur ces choses. C'est un travail extraordinaire. Mais le viaduc sera terminé depuis deux mois. Les calibrages se feront au fur et à mesure. Des mesures se font, des essais pendant à peu près deux mois de calibrage. Et là aussi, ce viaduc est presque en train d'être terminé. Et la corniche. Et le prolongement de la cornice dans la façade case des gaules vers le pont du juet. Nous avons visité tous les travaux préliminaires liés au nettoyage des ordures vers le centre d'enfouissement de Makana ont été entièrement réalisés aujourd'hui. Les terrassements sont en cours. Et d'ailleurs, le président de la République va lancer les travaux incessamment. Il va lui avoir fait le point de ça. Et qui tombera au droit du juet ? Oui. Et c'est là que nous sommes en train d'étudier effectivement l'autre échangeur. Ah. Absolument. L'autre échangeur pour la répartition du trafic dans cette zone-là aussi. Donc, ce qui fait que nous créons la unique continuité du trafic sur le bord du fleuve. redonnons la vie à Brazzaville du juet vers Quintelé. Vers Quintelé. Et à terme, c'est en réalité le commencement. Comme vous voyez comment la route nationale numéro A qui est pointe vers Brazzaville, avec la route de Kinkala qui quitte Kinkala vers Brazzaville, nécessairement, il y aura des points de jonction ou des points de connexion ou des points d'entrée dans la ville. Et donc, ce concept de cette route qui pour le moment longe le long du fleuve va aussi faire une boucle de l'autre côté de Brazzaville pour en faire en réalité le périphérique de la ville. Boulevard périphérique. Pour qu'on ne soit pas toujours obligé pour aller d'un point A à un point B traverser la ville. Et c'était quelque chose de formidable pour la réconfiguration de la ville Brazzaville. Une question très importante M. le ministre, toutes ces installations après les Jeux africains, comment ferons-nous pour entretenir et surtout pour rentabiliser toutes ces installations ? Bon, je sais que c'est une question qu'il faut poser aux ministres des Sports, mais vous, on vous connaît un peu tout chatou. Je sais que vous avez une idée sur la question. Comment faudra-t-il faire ? Non, il faut déjà dire que c'est la politique et la politique du gouvernement. Voilà, tout à fait. C'est la politique du gouvernement et il est tout à fait normal. Le président a d'ailleurs instruit et tiré le leçon sur le fait qu'aujourd'hui, il y a par exemple une partie de la route nationale numéro 2 qui en prenne reconstruction, réhabilitation. Il y a une route comme Andringo et Djambala qui a été reconstruite entièrement. Donc, on ne peut pas construire des routes pour les recommencer. Ça coûte excessivement cher. Mais c'est un métier aujourd'hui. Les aéroports, c'est un métier. Les routes, c'est un métier. Quant à leur gestion, à leur pérennisation. Donc, il s'agit pour nous des métiers par l'intelligence des hommes qui génèrent de la richesse. Donc, le président a instruit qu'il y ait des consultations à l'international pour permettre de nous mettre d'abord toute la dorsale. Parce que la réussite de notre combat, c'est d'avoir toute la dorsale routière entre Pointe-Noire et Sceaux et par la suite vers il faut nouvel la rue centrafricaine. Tout ça doit être géré par les privés. concédé après un appel d'offres internationales ou privées qui gèrent à l'effet de pérenniser, d'entretenir, de contenir, de gérer. Et le fond, ça crée de l'activité économique parce qu'il y a des sous-traitants, des petites PME, des TPE qui se créent, qui se forgent et chacun peut entretenir un bout de route garanti par l'ensemble du concessionnaire. Et l'État, à ce moment-là, se retournera, se concentrera vers d'autres activités régaliennes pour que cela soit cumulatif. C'est une solution du Président. Les installations sportives, c'est la même chose. Vous savez que le sport, quand vous avez des installations sportives, vous avez un stade de football, vous avez un palais de sport, vous avez un club nautique, vous avez un ensemble d'installations qui permettent non seulement de générer des activités sportives, mais aussi des activités culturelles, même des activités événémentielles, y compris même les activités de loisirs et de parcs. Imaginez que l'ensemble, vous avez ce concept-là ouvert, vous avez le club nautique ouvert, organisé par les spécialistes, mais toute la ville viendra après le jeu, intégrer, s'amuser là, les jeunes, les enfants, nager, tout cela peut s'organiser et créer et générer. En fait, c'est un parc technologique qui se met en place. Il suffit que le concessionnaire soit outillé, soit bien choisi par appel d'offres, outillé pour développer ces concepts, y compris même les grands spectacles culturels. Les grands orchestres peuvent jouer, les stars peuvent venir et jouer, y compris des activités et nous pouvons même être une référence pour des activités sportives qui peuvent être des démonstrations. Le pays comme le basketball avec la NBA qui a une tendance à venir à l'Afrique, regardez des jeunes, il y a des jeunes africains qui sont devenus des grands basketeurs à la NBA américaine comme Serge Ibaka ou d'autres qui développent. nous l'avons vu en Afrique du Sud, une démonstration entre les Américains et les non-Africains et les Africains qui jouent à la NBA originaire. Mais nous leur avons présenté ce concept, ces installations sportives. Ils ont été impressionnés par la qualité des installations sportives. Il n'y a même pas à être complexé autour de ça. Et donc, des rendez-vous sont donnés, il suffit de booster. Des rendez-vous sont donnés et ces rendez-vous peuvent booster davantage les activités économiques et rentabilisées. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, la grande question était le village olympique. Parce que c'est souvent le nœud dans certains pays comme la Grèce. Il y a certains endroits, certaines installations sportives après dans les Jeux olympiques que la Grèce avait organisé. C'était pas qu'il y a des installations qui sont aujourd'hui comme on se dit chez nous dans les Matiti dans les Zers. C'est le jeu olympique. Donc, aujourd'hui, le village olympique, le président a choisi que ce village soit construit à l'université et s'intègre à l'université une première pour notre sous-région parce que vous avez là 8 000 à 9 000 athlètes qui vont habiter là avec les contraintes. Il s'agit quand même des stars à l'international, des athlètes de Rénon. Ils ne peuvent pas vivre dans un endroit si les conditions ne sont pas réunies. c'est presque pour les étudiants qui viendront, c'est presque à 5 étoiles. Tout à fait. Et donc, ça permet à ce moment-là de booster non seulement l'enseignement au niveau national mais aussi au niveau continental. Tant qu'il y a là moyen de développer davantage des choses et la pérennisation est au rendez-vous. C'est d'ailleurs le souci majeur du gouvernement autour de cette question. M. ministre, une nouvelle ville est en train de naître à Quintélé, à part le complexe sportif, à part l'université. Qu'est-ce qu'on prévoit d'ériger dans cette localité ? Il faut déjà dire que d'ailleurs dans la vision du président, il est rare le complexe de Quintélé dans sa partie 11e Jeux africains est l'un des rares complexes à être suffisamment intégrés. C'est-à-dire l'ensemble d'installations de beaucoup d'activités sportives au même endroit. C'est un atout indéniable. À cela, il suffit simplement de rajouter d'autres activités pour en faire le véritable parc où toutes les activités peuvent se dérouler. Au moment où nous parlons, le gouvernement a signé avec la Turquie et ayant eu une facilité financière de la Turquie pour réaliser le Centre international des affaires. Donc avec un grand palais de congrès un peu comme à l'image du palais de congrès Abdou Diouf qui a reçu la francophonie à Dakar juste juxtaposant effectivement les installations sportives des Jeux africains. Ça complète les choses. Or, et pour tenir l'ensemble vous voyez le relief est quand même assez difficile dans un endroit où le sable batequé est assez fin avec les érosions et les pluies fortes. La montagne va être consolide évidemment par un cours de golf plus que les installations sportives ont déjà un hôtel in situ. Le palais des affaires internationaux et le palais des congrès d'Angleterre a aussi un hôtel intégré et donc si nous adossons pour tenir le sol consolidé afin d'éviter éventuellement des glissements de terrain un cours de golf qui a été étudié qui permet de s'intègler l'ensemble des activités sportives et culturelles et nous devenons en réalité une destination non seulement du tourisme qui devient non seulement une destination touristique mais aussi une destination culturelle aussi une destination sportive sans oublier une destination de congrès et ce sont ces destinations généralement de congrès qui sont recherchées dans notre continent l'université monsieur le ministre il pourrait être opérationnel à partir de quand ? Nous travaillons pour que l'année prochaine 2016 soit mise à contribution pour que toute l'année 2016 les développements de la construction des installations universitaires dont la partie évidemment instituts et facultés soient terminées pour intégrer les compétences pour que si tout va bien si la conjoncture aussi suit un tout petit peu qu'en 2017 qu'il y a effectivement plus universitaire à l'université Denis Sassoum-Kesso qui est une grande université 9000 athlètes pour les villages olympiques c'est peut-être l'équivalent de au moins de 15000 étudiants uniquement pour les complexes uniquement pour une situ qui peuvent vivre là sans oublier ceux qui sont les externes qui viennent et peut-être que ça peut même consolider les autres au niveau par exemple de l'université Marine Boivier ailleurs pour améliorer les conditions de vie des étudiants et c'est un projet extraordinaire Jean-Jacques Bouillard je pense que nous avons fait le tour de notre rendez-vous annuel je voudrais terminer vous allez nous permettre par une question d'ordre politique un sujet qui domine l'actualité nationale aujourd'hui c'est celui sur l'évolution des institutions alors le président de la république va probablement se prononcer sur cette question là 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 d'ici le 15 août bon on ne sait pas encore ce qu'il va dire ce sera devant le parlement réuni en congrès mais on a vu cette question a été largement débattue au dialogue national à CBT vous êtes membre du gouvernement mais en même temps membre du bureau politique du PCT comment vous voyez toutes ces choses vous ? si vous vous souvenez ici à Ouissou à la faveur du lancement des travaux de la municipalisation accélérée du département de la Sanga nous avons dit une chose que généralement ça peut peut-être passer inaperçu pour que les gens à la lecture de l'histoire le président avait été élu sur la base d'un programme le chemin d'avenir qui complète la nouvelle espérance ce chemin d'avenir se focalisait sur deux aspects la modernisation du pays et l'industrialisation du pays quand nous parlons de modernisation du pays il s'agit de moderniser le pays donc la modernisation de la république cela ne doit pas être simplement vu comme la construction des routes ou la construction des aéroports et même quand les routes et les aéroports sont construits il faut bien réglementer l'ensemble des dispositions pour que ça fonctionne mais pour que ça soit réglementé il faut que l'ensemble de l'administration suive rentre dans ce concept moderne de développement donc les évolutions des institutions font partie les évolutions des institutions font partie de l'adaptation à la modernité qui se met en place à chaque chose de son temps et de son époque le poste conflit qui a ramené à faire en sorte que la paix et l'actualité soient mises en place après la transition après la nouvelle espérance aujourd'hui se matérialise par une évolution assez caractéristique du pays mais cette évolution nous devons nous adapter de tout et pour tout et le président l'a prévu dans le chemin d'avenir j'avais lu j'avais dit exactement concernant la modernisation de la république elle n'est pas seulement infrastructurelle elle est aussi liée aux institutions elle est aussi liée à l'amélioration de l'activité de l'état ou aussi à l'administration publique au pouvoir d'état donc le président n'est simplement que dans cette disposition bien entendu bien entendu il y a un débat qui était aujourd'hui qui est dans le pays ce débat a été lancé en réalité il n'a jamais jamais été lancé par le président de la république il a été lancé par les populations ils ont le droit c'est vrai qu'une frange des populations ou un citoyen une frange ne constitue pas l'ensemble de la population ne constitue pas la souveraineté mais il doit être entendu quand le débat est lancé dans ce sens ça veut dire quoi ça veut dire que le politique doit prendre évidemment la responsabilité de l'enjeu parce qu'il entend descendre la cloche le politique qui exerce le pouvoir par le biais de la constitution sait exactement quelles sont les insuffisances aujourd'hui que présente cette constitution si vous ne l'avez pas pratiquée vous ne pouvez pas savoir même à l'époque vous ne l'avez même pas votée vous n'étiez même pas dans le pays vous disiez même qu'elle n'était pas bonne aujourd'hui sur un dernier sursaut vous dites qu'elle est bonne simplement parce que cela vous intéresse vous même mais la vision du pays ce n'est pas ça ceux qui exercent le pouvoir les présidents qui exercent le pouvoir ne peuvent pas se définir par rapport à ça ils se sont interpellés au moment où ils se sont interpellés à chaque fois qu'ils passent les forces vives demandent ça ils entendent les voix qui peuvent être discordantes c'est normal le Congo c'est la force des faiblesses et c'est aussi la force de nos forces si je peux me répéter cette orthologie c'est aussi le vivre ensemble donc le président a entendu il a demandé que les enfants du pays s'asseillent quelque part à Subiti dégagent leur opinion écoutent les uns et les autres disent ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé en toute convivialité c'est ce qui s'est passé en toute démocratie sur deux points essentiels importantes l'évolution des institutions et la gouvernance électorale puisque de toutes les façons si le peuple devrait se prononcer il faut que le peuple se prononce sans qu'il y ait des contestations parce que une gouvernance électorale ne serait pas au diapason de ce qu'il a dit mais ces questions ont été vues mais quand nous entendons ça et là par exemple ceux qui quelque part se radicalisent inutilement enfin eux ils connaissent les raisons qui sont les leurs ils se focalisent par exemple sur les dernières décisions de Vaud ou les décisions de Dolizy dont eux-mêmes ils n'étaient pas présents d'eux-mêmes ils les avaient boycottés mais ils prenaient ça à leur actif si les autres n'étaient pas partis ils n'auraient pas eu ces conclusions-là donc la vertu les vertus du dialogue sont importantes et d'ailleurs il est ressorti de cibiter trois opinions une opinion majoritaire sur le changement de la constitution une opinion sur la modification de la constitution une opinion sur le statut court c'est ça la démocratie bon si quelqu'un se retrouve entre amis ils vont là-bas ils disent ils dialoguent et puis ils sortent une seule opinion comment on peut dialoguer pour sortir une seule opinion quelqu'un a ? pour dire bon nous avons dialogué nous avons dit ça reste pareil ça c'est pas un dialogue c'est un monologue vous voyez les gens se retrouvent pour aller dire bon nous avons ça à faire mais c'est pas ça qui fera avancer le pays donc aujourd'hui quand on a fait ça je veux prendre un exemple parce que quand nous parlons nos constitutions aujourd'hui c'est des années bon notre indépendance c'est les années 60 on évolue au fur et à mesure mais il y a quand même des vieilles démocraties qui ont évolué mais qui n'ont quand vous regardez les dernières constitutions peut-être ces dernières constitutions n'ont peut-être que 57 ans 56 ans 57 ans comme la constitution française elle est très jeune mais quand les dirigeants politiques de cette époque veulent faire évoluer la constitution de 1946 à celle de 1958 donc à la 5ème république mais il y a des voix qui s'étaient élevées pour dire que non la constitution de 1946 française de Chircoua n'avait pas prévu les mécanismes de son changement mais en disant ça les mêmes comme ils avaient le souci de la nation de savoir qui est le propriétaire du pouvoir qui est le souverain ils ont bien compris que le droit souverain du peuple est inalienable et ils l'expriment toujours par voie de référendum le droit souverain du peuple est inalienable et même au-delà des constitutions et ils s'expriment évidemment par voie de référendum parce que c'est une seule circonstitution où chacun peut donner son point de vue s'il est d'accord s'il n'est pas d'accord ce ne sont pas simplement les politiques il est aussi les sans voix quand on se retrouve les politiques disent c'est eux qui donnent le temps sur la politique qui est menée dans le pays ils donnent le temps mais il y a aussi le reste du peuple comment voulez-vous que le reste du peuple s'exprime sur la question si ce n'est pas le référendum si ce n'est pas par voie référendaire que chacun y apporte donc à la limite c'est même la forme la plus démocratique des choses on ne pouvait pas empêcher donc les mécanismes quand on parle chez nous d'ailleurs l'article 3 est clair la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie du strage universel et par voie du référendum c'est l'article 3 de la constitution cela est suffisant or le droit souverain du peuple est inalienable donc il peut se lever pour dire que vous ne pouvez pas assujettir les générations futures à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui nous pouvons leur demander qu'est-ce qu'ils veulent de ce que demain soit pour eux à propos justement du référendum que répondez-vous à ceux qui pensent que bon si on veut aller au référendum il faut qu'il y en ait deux on demande au peuple s'il veut le changement et ensuite un deuxième référendum c'est mort moi je suis cartésien je suis cartésien je suis frotté à l'exercice du pouvoir c'est-à-dire qu'il faut vivre dans la rationalité l'exercice du pouvoir permet de vivre dans la rationalité le Congo vit une conjoncture quand même assez difficile économiquement si les gens disent le peuple est interrogé le peuple est interrogé par voie de référendum qui dit oui ou non à une constitution mais on ne peut pas faire une navigation à vue chez nous les pilotes on ne navigue pas à vue la nuit c'est pas possible il faut naviguer aux instruments donc il est tout à fait normal que si on se prononce on dit moi je veux que ça change mais je veux que ça change pour telle constitution je ne peux pas demander que ça change sans savoir même pas quelle sera la constitution de demain et c'est les plus corsés bon le dialogue de CBT a situé a situé à travers un dialogue participatif quelles peuvent être les grandes orientations sur cette constitution là donc il faut y en sortir les lignes les grandes lignes pour que le peuple en se prononçant sait que j'ai quitté cette direction pour tel autre ou que je connais bien la direction qu'on me pose mais je reste dans l'ancienne donc une seule pour moi le référendum est largement suffisant c'est mon point de vue c'est pas celui qu'on m'a demandé de dire c'est mon point de vue et je pense c'est la rationalité aussi quand on est frotté à l'exercice du pouvoir on sait que la conjoncture économique est quand même difficile chaque chose qui s'organise ici nécessite des moyens financiers nous pouvons rationaliser l'ensemble des choses et le faire bien et plus conséquent et donc en réalité c'est toujours le peuple le peuple doit se décider et qui a l'initiative de demander au peuple de se décider c'est pas le président de la république voilà quand un père moi j'ai des enfants j'ai dix enfants il y a un qui dit à moi je veux ça il y a un qui dit je veux ça ça va dans tous les sens je fais quoi ? je dis ben asseyez-vous bon mais on va on évalue tout à fait normal le peuple doit se prononcer parce que le droit souverain du peuple est inaliénable il peut se réveiller pour dire ça je ne suis plus d'accord faisons autrement il a le droit de détenteur c'est son pays c'est lui le propriétaire le vrai détenteur les hommes politiques ne font qu'accompagner ce procédure parce qu'il faut la politique il faut exécuter les activités économiques du pays il faut gouverner selon les lois et règlements qui sont mises en place cela ne remet pas en cause que la constitution actuelle n'est pas respectée ça n'a rien à voir c'est une évolution il n'y a que ceux qui sont aux commandes qui comprennent la nécessité d'une évolution sur telle ou telle chose c'est parce que nous sommes arrivés on a construit le route on est arrivés à Wesso qu'on est heureux on ne veut plus construire pour aller à Yifondo ou ailleurs nous devons évoluer ceci est tout à fait légitime voilà et légitime et on ne peut même pas s'opposer à ça c'est s'opposer à ça qui est un comportement pas sérieux antidémocratique parce que si d'une part les atouts recherchés dans la gouvernance électorale sont là pour garantir la transparence de n'importe quelle élection dans le pays alors pourquoi on devrait avoir peur d'aller à un référendum à ce moment là il faut booster vos militants pour dire nous nous accrochons à ça parce qu'il y a ça 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 c'est une telle raison on ne peut pas dire au peuple ah non nous ça on ne va pas on va s'opposer mais de quels droits on peut s'opposer si on demande au peuple de se prononcer parce que c'est lui qui a exercé les droits souverains et son droit souverain est inaliénable et tant qu'il peut l'exercer à tout moment et pour le moment c'est le président de la république qui est élu au suffrage universel direct sur une seule zone territoriale qui est le Congo pour laquelle le peuple dit mais oui mais de partager nous il ne fait que son devoir à ce moment là d'écouter ce que le peuple voudra que ça se fasse nous qui pensons que le pays atteint certains niveaux de développement il faut aller vers des institutions nouvelles qui garantissent et qui pérennissent le développement ce que nous voyons aujourd'hui nous ne pouvons pas courir après le développement nous devons amorcer et savoir anticiper gouverner c'est aussi savoir anticiper sur le développement voilà c'est ça gouverner c'est anticiper ce sera le mot de la fin le ministre merci de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir donné votre avis sur ce débat national merci à vous tous qui avez suivi cette émission nous avons été au stade flambant neuf de OSO où nous avons enregistré nos émissions terminées à la prochaine occasion et surtout bonne fête à tous pour le 15 encore plus allez à la prochaine où l'on soit à la prochaine